Les vaisseaux jumeaux voyageurs 1 et 2 s'aventurent en territoire inconnu Là où aucun vaisseau spatial terrestre n'a jamais voyagé auparavant Elles ont toutes deux voyagé pendant plus de 40 ans depuis leur lancement respectif en 1977 Et à ce stade, elles sont toutes deux bien plus éloignées de la Terre et du Soleil que Pluton Bien que ces deux sondes fassent des percées depuis des années Elles sont finalement entrées en contact avec quelque chose d'alarmant dans l'espace Envoyant un avertissement aux scientifiques de la NASA Sur quoi ces sondes spatiales sont-elles tombées ? Rejoignez-nous pour enquêter sur le terrifiant avertissement de voyageurs Qui vient d'entrer en contact avec quelque chose dans l'espace Lancées à l'été 1977 Les deux sondes interstellaires ont marqué l'histoire lorsqu'elles ont quitté la Terre pour la première fois 45 ans plus tard Ces sondes de la taille d'une voiture poursuivent leur route Et livrent de nouvelles découvertes à la NASA Malgré leur appellation Voyageurs 2 a été la première sonde à être lancée Tandis que Voyageurs 1 a suivi quelques semaines plus tard Les explorateurs de l'espace étaient équipés chacun d'une antenne de 12 pieds Et lors de leur premier lancement Une seule mission leur était assignée Cette mission consistait à visiter les géantes gazeuses en orbite Et transmettre des informations à la Terre Une fois leur tâche terminée Les vaisseaux spatiaux ont changé de cap Cependant, la divergente de ces sondes spatiales s'est avérée être un succès historique Puisqu'elle a permis de profiter d'un alignement planétaire unique qui s'est produit à ce moment-là Le vaisseau spatial est passé devant Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus Prenant des photos étonnantes qu'aucune autre mission n'a réussi à prendre aussi efficacement Au fur et à mesure qu'ils capturaient des photos supplémentaires Ils transmettaient des données aux scientifiques de la NASA qui les analysaient Les sondes ont également découvert les lunes de la planète Et ont pris suffisamment d'images d'elles pour les relayer à la NASA Les scientifiques pensaient que la mission était terminée à la fin de 1989 En 1990, Voyager 1 a ajouté la cerise sur le gâteau En photographiant notre planète que l'astronome Carl Sagan a surnommé le point bleu pâle Après avoir pris ces photos historiques Les responsables de la NASA ont choisi d'envoyer le Voyager 1 vers l'espace Où il a rencontré quelque chose de nouveau L'enjeu spatial a alors transmis des messages aux scientifiques Qui étaient perplexes face à cette découverte Lorsque les scientifiques ont examiné les données du système d'articulation Et de contrôle de latitude du vaisseau spatial Ils ont découvert que le mouvement et l'orientation du vaisseau spatial n'étaient pas alignés Ce résultat inattendu a conduit les experts Chargés du mouvement de voyageurs à supposer que le vaisseau spatial N'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait dans l'espace Les scientifiques s'en doutaient car l'AAC permet au vaisseau spatial de communiquer à la NASA des données sur son environnement En raison du problème, le vaisseau spatial n'a pas été en mesure de transmettre ces données précises Ce qui a suscité une grande inquiétude chez les responsables Suzanne Dodd, une chef de projet qui a rejoint le laboratoire de propulsion par réaction de la NASA en 1984 A commenté le dysfonctionnement de l'enjeu spatial Elle a déclaré qu'étant donné l'état actuel de la mission Voyager Cette incidence n'est pas précisément un mystère Les engins spatiaux ont tous de 45 ans Ce qui va bien au-delà de ce à quoi le plan de mission les a préparés A-t-elle fait remarquer Ajoutant que la sonde jumelle Voyager 2 a été évaluée pour détecter toute anomalie potentielle liée à Voyager 1 Lors de l'inspection de Voyager 2, les tests et les données récupérées sur le vaisseau spatial ont révélé qu'ils fonctionnaient normalement Les scientifiques ont découvert que le système d'articulation et de contrôle d'attitude du Voyager 1 Transmettaient des données générées de manière aléatoire Après avoir collecté toutes les données et tenté de comprendre ce qui n'allait pas avec la sonde interstellaire Ces données doivent expliquer exactement ce qui se passe sur la sonde interstellaire Sur Voyager 1, il y a trois systèmes informatiques L'un de ces trois systèmes informatiques régule l'orientation de la sonde Comme l'orientation du vaisseau spatial maintient l'antenne du voyageur pointée vers la Terre Les données continuent de revenir à la NASA Le même ordinateur est également en charge des propulseurs du vaisseau spatial Lorsque les experts ont examiné ces données, ils ont découvert que les signaux de télémétrie de l'ordinateur étaient illogiques Les signaux de l'ordinateur produisaient soit des zéros, soit le nombre 377 Cependant, Dodd a déclaré que tant que cette anomalie du système ne fait pas entrer le vieux vaisseau spatial en mode de sécurité Tout va bien pour le vaisseau spatial M. Dodd a ajouté que si le vaisseau spatial avait un problème sérieux L'équipe aurait constaté une baisse de signal provenant du vaisseau Or, il n'y a aucune détérioration ou diminution Ce qui semble être un indicateur prometteur Le vaisseau spatial a été diagnostiqué et le processus d'exécution du diagnostic a été divisé en deux phases L'étape initiale consistait à déterminer la source du problème du vaisseau spatial ou à déplacer les détails vers le matériel de secours Malgré ces problèmes actuels, une chose était certaine Le vaisseau spatial voyageur continuerait à fonctionner Les ingénieurs et les scientifiques de la NASA ont examiné la situation et sont intervenus pour rémédier au problème du vaisseau spatial dans l'espace Les résultats du diagnostic ont révélé que le système d'articulation et de contrôle d'attitude envoyait des données de télémétrie à un ordinateur de bord qui avait cessé de fonctionner il y a quelques années L'envoi des données à un ordinateur non fonctionnel était insuffisant L'ordinateur a déformé les données, ce qui a donné lieu à tous les zéros ou chiffres 377 observés à la NASA Après avoir observé le scénario, l'équipe d'experts a imaginé des remèdes qui permettraient de résoudre le problème du vaisseau spatial tout en ne posant aucun risque pour sa sécurité Les scientifiques ont ensuite donné l'ordre au système d'articulation et de contrôle d'attitude de continuer à fournir des données à l'ordinateur de la même manière que précédemment La méthode a fonctionné car le système de la sonde interstellaire a repris son fonctionnement normal et les données ont été transférées au bon ordinateur Bien que les experts n'aient pas encore déterminé pourquoi l'AAC a commencé à transmettre des données de télémétrie dans le mauvais ordinateur Certains experts de l'équipe pensent que le problème a été déclenché par une erreur provenant d'une commande défectueuse produite par un autre ordinateur du vaisseau spatial Si tel était le cas, cela signifierait que le problème provenait d'un autre ordinateur à bord du vaisseau spatial Les scientifiques ont également pensé que ce problème ne mettrait pas en péril la santé et l'avenir à long terme du Voyageur 1 et qu'il ne s'arrêterait pas avant d'avoir découvert pourquoi les données erronées étaient produites par le système du vaisseau spatial Bien que nous ayons appris des scientifiques et lu dans des livres que notre système solaire n'a pas de frontières La sonde Voyageur a refuté cette notion lorsqu'elle est entrée en contact avec l'une des barrières qui existent dans l'espace La sonde a traversé une région de l'espace connue sous le nom de choc de terminaison dans les années 2000 Le choc de terminaison est une zone dans laquelle les particules du vent solaire sont ralenties à une vitesse inférieure à celle du son Cela est dû à la pression des gaz et des champs magnétiques dans l'espace interstellaire Ensuite dans les années 2020, les sondes spatiales sont passées au-dessus de l'héliopause qui est la zone qui distingue la frontière entre le vent interstellaire et le vent solaire Étonnamment, il y a d'autres frontières avec lesquelles elles sont entrées en contact Voyageur 1 et Voyageur 2 ont été conçues pour utiliser différents types d'énergie Au cours des 45 dernières années, ces systèmes à énergie nucléaire les ont maintenus à flot et les ont permis d'explorer l'espace Les générateurs thermoélectriques à radioisotopes, ou RTG, alimentent les sondes spatiales Voyageur Les RTG convertissent la chaleur issue de la désintégration des matières radioactives en énergie qui alimentent les sondes Voyageur Bien que Voyageur 2 de la NASA ait été lancé avant Voyageur 1 Voyageur 1 a quitté la ceinture d'astéroïdes plus rapidement que sa sonde jumelle en raison d'une trajectoire plus rapide Le 15 décembre 1977, elle a dépassé Voyageur 2 Voyageur 1 a lancé sa mission d'image radiovienne en avril 1978 à 165 millions de kilomètres de la Terre Les scientifiques ont comparé les photographies renvoyées par le vaisseau spatial en janvier 1979 au survol de Pionner entre 1973 et 1974 Les photographies ont révélé que l'atmosphère de Jupiter était plus turbulente que celle du survol de Pionner Il a également examiné la lune de Io, prenant des images et les renvoyant aux scientifiques Les images ont révélé un étrange mélange de planètes jaunes, oranges et brunes, chacune ayant au moins 8 volcans actifs Ces volcans ont été vus, en train de projeter des matériaux dans l'espace, ce qui est enfin l'un des corps planétaires les plus actifs Géologiquement du système solaire L'identification des composants de cette planète par Voyageur 1 donne une explication possible pour le soufre et l'oxygène trouvés dans l'espace Jovian Elle a découvert deux lunes en poursuivant son exploration, Thèbes et Métis De plus, lorsque la sonde spatiale est arrivée à Jupiter, elle a étudié de manière plus approfondie la magnétosphère et les lunes de la géante gazeuse La sonde Voyageur a exploré la planète de manière plus approfondie que la sonde Pionner avant elle Elle a découvert que l'atmosphère de Jupiter était plus active que ce que les Pionner 10 et Pionner 11 avaient enregistré Cette découverte a incité les scientifiques à reconsidérer les modèles atmosphériques précédents qui ne pouvaient pas rendre compte des nouveaux traits L'anneau I3 découvert autour de Jupiter par Voyageur 1 a été l'un des aspects les plus intrigants de la mission Avec cette découverte, Jupiter est devenu la deuxième planète connue à posséder un anneau Une autre découverte a été faite sur la lune Io Ces volcans sont alimentés par la chaleur générée par l'étirement et la relaxation que la lune subit toutes les 42 heures Cela se produit lorsque son orbite elliptique la rapproche puis l'éloigne de Jupiter Cette découverte étonnante de Voyageur 1 a changé la perception des scientifiques sur les lunes des planètes extérieures Après avoir analysé Jupiter, Voyageur 2 s'est servi de Jupiter comme d'un tremplin vers Saturne en utilisant la technique d'assistance gravitationnelle Le vaisseau spatial a photographié Europe, Callisto, Amalthea et Io Pour la première fois, les photographies de ces lunes ont révélé des détails précis de leur relief La découverte la plus intrigante faite par Voyageur 1 est sans doute celle de Titan Qu'elle a survolé le 12 novembre 1979 à une distance d'environ 4000 km Les images prises ont révélé une atmosphère dense recouvrant la surface de la planète Mais après avoir fouillé, le vaisseau spatial a découvert que l'atmosphère de la lune était composée à 90% d'azote La pression et la température à la surface et à l'étroit étaient respectivement de 1,6 atmosphère et de moins 292 degrés Fahrenheit En analysant l'atmosphère de Titan, les scientifiques ont découvert qu'il pourrait s'agir du premier corps du système solaire autre que la Terre à avoir un liquide à la surface Les résultats ont également révélé la présence de méthane, d'azote et dit aux carbures plus complexes sur la lune Ces observations indiquent que des processus chimiques prébiotiques ont pu se produire n'importe où sur la lune Le vaisseau spatial a ensuite utilisé une assistante gravitationnelle à Saturne pour modifier sa trajectoire et augmenter sa vitesse De la même manière que Voyageur 1 a utilisé la gravité de Jupiter pour atteindre Saturne Cela a donné au vaisseau spatial une trajectoire pour quitter notre système solaire Avec 4 instruments fonctionnant sur Voyageur 1 et 5 sur Voyageur 2, chaque sonde spatiale s'est vu attribuer une mission distincte Depuis leur premier voyage, les vaisseaux spatiaux ont été chargés d'étudier leur environnement Cela implique de déterminer l'intensité du champ magnétique dans la région, la densité du placement entourant le vaisseau spatial et la direction des particules chargées dans le voisinage du vaisseau spatial L'objectif de cette nouvelle mission assignée aux sondes spatiales Voyageur est d'évaluer l'impact du Soleil à mesure que les sondes spatiales s'enfoncent dans l'espace et s'éloignent de la Terre Puis le lancement il y a 45 ans, les deux sondes interstellaires ont parcouru une distance inégale par tout autre verso spatial Voyageur 1 se trouve à 14,6 milliards de kilomètres de la Terre et Voyageur 2 à 12,1 milliards de kilomètres Ce qui constitue un record inégal pour ces deux engins spatiaux de fabrication humaine Il s'agit d'un accomplissement étonnant pour leur mission des années après que le vaisseau spatial ait accompli les tâches majeures qui les ont envoyées dans l'espace Leur mission initiale était prévue pour durer 4 ans, mais les sondes spatiales sont toujours actives 45 ans plus tard Malgré cette performance record, l'administration de la NASA continue de suivre leur progrès Et elle continue de répondre en transmettant des informations sur leur environnement à la NASA Dites-nous ce que vous en pensez dans la zone de commentaires ci-dessous